Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Pierre Charon pour le groupe UMP. M. le Président, Mme le Ministre, M. le Président de la Commission des lois, Mme la rapporteure, mes chers collègues, si notre travail de législateur consiste souvent à trouver les ajustements nécessaires au bon fonctionnement de la société, il est également éminemment symbolique. La loi est une valeur qui dépasse le droit, une valeur de construction sociale. Elle est un socle sur lequel nous bâtissons humblement la civilisation. Dès lors, mes chers collègues, devant la quantité de défis et de difficultés que rencontre la France aujourd'hui, je vous avoue mon incompréhension de voir votre énergie d'élu se porter sur l'amnistie d'infractions commises dans le cadre du syndicalisme ou, pour utiliser votre langage, de la lutte sociale. Sur le plan symbolique, tout d'abord, comment, alors que l'égalité est aujourd'hui réclamée sur tous les sujets, établir un traitement d'exception pour les militants politiques concernant le non-respect de la loi ? Comment expliquer aux Français qu'ils doivent respecter la loi si, dans le même temps, on exonère une partie de la population de sa responsabilité élémentaire de citoyen au seul prétexte de son activité militante ? Votre exposé des motifs laisse entendre que la défense de l'intérêt général passe presque inévitablement par l'infraction ou le délit. Quelle vision étrange du militantisme ! Vous savez, dans ma vie politique et associative, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux militants qui défendaient leurs idéaux de la façon la plus honnête, sans casser, sans calomnier et sans séquestrer. Faut-il inciter ces militants à ne pas respecter la loi de tous ? J'ai le plus grand respect pour la défense de convictions, mais voulons-nous d'un pays où le militantisme syndical sème la pagaille ou la terreur ? Je me permets d'utiliser ces mots, car je suis toujours très choqué devant les violences qui entourent régulièrement les revendications sociales. Dites au piquet de la CGP et de pour le Sénat sur tirer, parce qu'on a du mal à rentrer. Alors, est-ce que c'est normal ? Amusez-vous entre vous ! Je voudrais évoquer des faits très récents qui éclairent précisément ce texte et notre discussion. La situation de la fonderie des émis de Vaud dans l'Allier, où un groupe d'ouvriers a littéralement truffé l'usine d'explosifs et de bouteilles de gaz, menaçant de tout faire sauter dans le cadre des négociations de reprise. À l'heure à laquelle nous parlons, les détonateurs sont toujours en place. La défense de l'emploi est évidemment un combat important, mais nous ne pouvons imaginer qu'il soit le prétexte à ce genre d'intimidation. Je souhaite également mentionner la grève qui paralyse l'usine PSA d'Aulnay. Nous apprenions la semaine dernière que 200 grévistes de l'usine d'Aulnay ont envahi le site d'un sous-traitant du Val-d'Oise afin de maintenir la pression. Je vous rappelle que cette usine est paralysée depuis cinq semaines par 500 grévistes alors que l'usine s'emploie à 2800 personnes. Qu'avez-vous à dire à ces familles qui ne toucheront pas leur salaire à cause d'un combat qui n'est pas le leur ? Qu'avez-vous à dire à ces ouvriers qui se voient intimidés quotidiennement dans leur travail ? Qu'avez-vous à dire aux pères de famille qui se sont fait un jour séquestrer parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de devenir patrons d'usine ? Nous avons, mes chers collègues, une responsabilité vis-à-vis des Français et notre rôle n'est pas celui d'excuser ce qui ne doit pas l'être pour des raisons idéologiques et clientélistes. La date où vous avez choisi pour délimiter le contour de cette amnistie est à cet écart très éloquente dans la mesure où il s'agit des actes commis avant le 6 mai 2012. En somme, qu'il ne vienne pas à l'idée des militants de profiter de cette proposition de loi pour aller semer le désordre sous François Hollande. Elle ne concerne que les militants résistants qui chahutaient la présidence de Nicolas Sarkozy. Peut-être, espérez-vous, avec cette date, tenir les syndicats par la promesse de l'amnistie pendant le mandat de François Hollande. Mes chers collègues, quelles que soient vos motivations, nous ne pouvons pas envoyer ce signal aux Français. Nous ne pouvons pas, d'ailleurs, l'envoyer non plus au reste du monde. Quel repreneur va vouloir se pencher sur les entreprises d'un pays qui amnistie les délits quand ils sont le fait du militantisme syndical ? Voulons-nous vraiment détourner tous les investisseurs et les entrepreneurs de notre économie ? J'espère pour ma part, dans cette période difficile, que le monde syndical saura être un acteur responsable, qui préférera toujours le respect et le dialogue à l'entêtement et au désordre. Au moment où les chiffres du chômage que Mme Taubira évoquait tout à l'heure explosent, avec 40 000 nouveaux chômeurs ce mois-ci, nous approchons du triste record de 1997, notre devoir est de préserver la paix sociale. Cette proposition de loi va malheureusement dans le sens contraire de cet impératif et reviendra à verser de l'huile sur le feu syndical. C'est pourquoi, mes chers collègues, le groupe UMP votera contre ce texte. Je vous remercie.